Sur le marché de Chasseneuil-sur-Bogneur, Caroline Colombier, arrivée en tête au soir du premier tour, tente de convaincre. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez vendre vos produits le plus près possible d'où ils viennent. Voilà, donc pour nous, c'est très important. Et je ne pense pas aussi que les consignes qui soient données soient réellement appliquées par les militants. Moi, je rencontre encore un peu moins là parce qu'il y a moins de foires, etc. dans la semaine. Mais dans les villages où je colle, parce qu'on est 6h du matin, on était en jean et en basket en train de coller. Mais quand on rencontre des gens, les gens ont toujours ce souci de pouvoir d'achat qui n'est pas réglé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'écouteront pas les consignes et qui voteront pour nous. Sur la troisième circonscription de la Charente, le Rassemblement national a obtenu 23% des voix. Dans cette terre agricole et rurale, le parti de Marine Le Pen engrange les succès électoraux. Une terre qui votait traditionnellement à gauche. Même s'ils ne connaissent pas trop Madame Colombier, ils votent quand même le Rassemblement national. Et pourquoi ici, sur cette circonscription ? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Marine Le Pen n'est pas si mal que ça. Et que Mélenchon n'est pas si mal que ça. Et qu'il faut toujours essayer pour voir ce que ça donne. Voilà. Après, on verra. À trois petits points en dessous et sur un autre marché, celui de Ruffec, Sylvie Mocœur, candidate pour la majorité présidentielle, bat elle aussi le rappel. Maire et commerçante, elle se dit plus proche de la circonscription que sa concurrente du Rassemblement national. On me demande, est-ce que tu seras sur le territoire ou plutôt qu'à Paris ? Je leur réponds, j'aurai des obligations à Paris. Donc j'aurai aussi des obligations, bien évidemment, dans mon département pour les rapporter au sein de l'Assemblée nationale, défendre tous mes citoyens charentais, surtout cette troisième circonscription très agricole. Une élection et encore beaucoup d'incertitudes et parfois de l'incompréhension parmi certains électeurs. On était quand même une circonscription de gauche depuis des décennies. Donc je ne sais pas, il faut quand même que les politiques se posent plein de questions et les bonnes questions. Fin du suspense dimanche prochain pour cette circonscription où le taux d'abstention a frôlé les 50%.